Il faut que je mette la... On va tester, enfin j'ai envie de tester avec un autre angle de vue, on va voir ce que ça donne. J'ai pas de trépied, c'est ça qui est chiant. Hop, ça se pète la gueule, tac là. En espérant que c'est focus. Bon, j'ai bien envie de dire bienvenue dans le podcast du jour, mais en fait, je pourrais dire carrément bienvenue dans le podcast du soir, tu sais. Allez, 3, 2, 1, et boum, on est en live. Bon, t'as vu, cette fois, j'ai changé, je me suis mis à l'extérieur. Enfin là, on ne le voit pas trop, mais ce qui m'éclaire au-dessus, c'est des espèces de petites boules de lumière. C'est vraiment vachement sympa. Si je pouvais avoir les mêmes bouts de plastique là, parce que là, on voit vraiment la différence des couleurs. Attends, je vais te montrer, regarde. Tu vois là, t'as des petites boules de lumière comme ça. Et le problème, c'est que moi, les miennes, elles ne sont pas vraiment terribles. On doit le voir, mais si là, tu le vois quand même un petit peu. Ah, c'est sympa. Est-ce que tu me vois là ? Ouais. Bon, allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler d'un truc un peu plus relax. Enfin, pas plus relax, mais un petit peu plus émotionnel, un petit peu plus comme je les aime, tu vois. Parce que, en fait, ça prend du temps, je pense, dans le podcast d'arriver à se détendre et de sortir un peu du schéma de vidéo. C'est vrai que quand tu fais des vidéos à thématiques, à sujets particuliers, à chaque fois, tu te dis, bon, il faut que je parle d'un sujet qui, pas qui est intéressant, parce qu'il faut toujours que ça soit intéressant, mais qui soit fort, tu vois. Et c'est vrai qu'en te mettant ça dans la tête, on passe souvent à côté des sujets les plus intéressants, au final, duquel personne ne parle, mais dont tout le monde pense. Et c'est ça, l'or, en fait. C'est ça toute la subtilité de créer des vidéos et de faire des trucs intéressants. C'est d'arriver à parler de trucs très simples, mais dont personne ne parle, en fait. Et du coup, aujourd'hui, je voulais te parler d'un truc. Je t'ai marqué, là, une phrase qui résonne vraiment en moi, tu vois. Enfin, quand je l'ai écrite, ça a vraiment résonné. La meilleure école pour les flémards des études, ce sont les discussions. Ouais, c'est tellement vrai, tu sais. Bon, moi, j'ai arrêté les études. Enfin, j'ai fini mon DUT. Tu sais, l'année dernière, j'étais encore en deuxième année de DUT, mais là, c'est fini et je suis parti en Australie. Et pour moi, les discussions avec les personnes, c'est vraiment tellement important. Et en fait, c'est de là que j'ai tellement appris, si tu veux. Je me souviens, la discussion que j'ai eue avec... La discussion qui a fait que je suis parti en Australie, c'était un soir au resto avec ma mère. On est allé à l'Entrecôte, c'est un resto hyper connu à Bordeaux. Et on s'est pris comme ça, on s'est pris des frites et du bœuf. Et c'est là que je lui ai confié que... J'ai dit, ouais, écoute, maman, tu sais, c'était en début d'année, de seconde année de DUT. Et c'était vraiment une période un peu chaotique dans ma vie. Tu sais, j'étais vraiment complètement paumé. Je sortais d'une relation assez difficile. Et je m'étais mis dans un espèce de train de vie où c'était un peu le chaos, tu vois. J'allais un peu voir de tous les côtés. Enfin, c'était vraiment... C'était vraiment dans l'excès, quoi. Même au niveau des soirées, de l'alcool et tout, je me mettais un peu la misère. Et on arrivait, du coup, à cette espèce de fin de période comme ça où je me posais la question, tu vois, où je commençais à me calmer. Mais je me disais, mais bon, et maintenant, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, quoi ? Et c'est là que j'ai eu cette discussion avec ma mère à l'Entrecôte. On était au resto. Et je lui ai dit, maman, je ne sais pas ce que je veux faire l'an prochain et je me sens perdu. Et je ne sais pas quoi faire. Et elle m'a dit, mais l'année dernière, tu m'avais parlé de faire des études en Australie. Pourquoi tu ne pars pas juste pour apprendre l'anglais, tu vois ? Et on a eu cette discussion comme ça d'une heure et demie. Tu sais, le genre de discussion que tu as avec tes parents sur un sujet qui est vraiment très important. Tu sais, aux États-Unis, il y a cette discussion qui s'appelle The Talk. C'est souvent... On parle souvent de cette discussion de The Talk dans les minorités, tu sais, dans les maisons des... Comment dire ? Dans les maisons des ghettos où, en fait, les parents vont faire cette discussion aux enfants pour dire qu'il va falloir qu'ils se préparent au fait que, juste parce qu'ils sont de couleurs différentes, qu'ils se fassent arrêter par des flics beaucoup plus facilement et que la société est injuste, etc. Ça s'appelle The Talk, tu peux regarder sur Google. C'est assez intéressant. Mais encore une fois, c'est une discussion. Et pareil, le jour où... Mais c'était un peu cette même période, à vrai dire. Le jour où j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube et de commencer à faire des vidéos. Pareil, c'était une discussion avec ma mère. C'était juste avant que je parte en Maroc. L'été, je crois. Elle m'a dit, tu sais, tu devrais vraiment documenter ton... Tu devrais vraiment documenter toute ton aventure au sein du cursus scolaire et même après, pour peu importe ce que tu vas faire. Si t'es pas encore décidé que je parte en Australie à ce moment-là. Mais... Ouais, ce serait vraiment intéressant que tu documentes ça pour que les jeunes se sentent pas seuls, tu sais. Parce que c'est vrai qu'on peut se sentir vraiment seul dans des moments où on sait pas trop où on est. On a l'impression que tout le monde avance. Moi, c'était le cas, en tout cas. J'étais dans mon DUT et je regardais tout le monde à côté. Ils avaient des bonnes notes. Ils savaient qu'ils voulaient aller en école d'ingé et tout. Bon, non, j'avais Gabi à côté. Donc, Gabi, on s'est vraiment soutenu pendant ces deux années. Mais c'est vrai que tout le monde avance et toi, t'as l'impression de ramer et limite d'aller à contre-courant. Donc, c'est vraiment pas facile. Et... Je me souviens me dire que c'est vrai que si j'avais eu quelqu'un qui faisait des vidéos comme moi, je te fais là pour parler de... Qui parlerait de ses problèmes comme ça et de ses hésitations et de ses questionnements pendant qu'il était en cursus, eh bien, je me serais senti peut-être un peu moins seul. Mais bon, je vais pas du tout m'en plaindre. Je t'ai parlé aussi d'une autre discussion. Il y en a une autre qui a marqué un peu... et qui a marqué ma vie. C'est... Beaucoup de... Beaucoup de moments, je me suis retrouvé avec mon père où on parlait de la persévérance, notamment sur la création de vidéos. Tu sais, on en parlait hier ou avant-hier, je crois, dans le dernier podcast où je te disais que la création, c'est pas facile et qu'au début, tu te retrouves beaucoup à avoir l'impression de copier des gens parce que tu pars toujours d'une base. Et plusieurs fois, j'en ai parlé avec lui parce que j'avais l'impression que c'était la personne la plus apte à me comprendre dans le sens où lui aussi, il est artiste et lui aussi, il a dû vivre ces moments-là. Et il m'a encouragé, il m'a énormément raconté tout son parcours et on a discuté comme ça de... de voilà, de... que c'est l'ordre naturel des choses quand tu crées, peu importe, quoi que ce soit, de toujours se baser sur quelque chose qui existe déjà pour ensuite prendre ton indépendance et ensuite commencer à vraiment travailler ton propre trait, ton propre style. Donc, tout ça, toutes ces discussions-là, c'est tout ça qui... Je pense que c'est vraiment ça qui m'a formé aujourd'hui. Et tout simplement parce que ça joue sur les émotions et ça joue le vécu. Et je pense qu'on vibre tous quand... On vibre tous, on est tous en résonance avec quelqu'un qui nous raconte son vécu, quelqu'un qui nous raconte un voyage et qui nous dit... Alors, tu vois, moi, je suis parti au Zimbabwe, il m'est arrivé tel truc dans telle maison et cette femme m'a donné à bouffer un soir quand j'avais rien, quand j'étais dans la rue et tout. Et c'est là que je me suis rendu compte que l'homme est vraiment bon et peu importe les endroits, il y aura toujours des cons dans n'importe quel... Je suis en train de t'inventer une histoire, mais il y aura toujours des cons partout sur terre, mais il y aura aussi toujours des âmes charitables et fais confiance aux étrangers. Mais, tu vois, ne serait-ce que ça, ne serait-ce que ce genre de discussion, parce qu'il y a du vécu et parce qu'il y a de l'émotion et parce qu'il y a une expérience derrière, eh bien, on retiendra toujours ça beaucoup mieux qu'un algorithme ou qu'un cours ou qu'une théorie. Tu vois, moi, je te parle de ça, je veux dire... Je pense que je me souviens beaucoup plus de toutes les discussions importantes que j'ai eues dans ma vie, ne serait-ce que ce soit sur l'amour, sur les copines, sur le sexe, sur les drogues, sur la vocation, sur quoi que ce soit, que mes cours de maths en première sur les stats et sur les graphes et sur les matrices et tout ça. Je ne me souviens de rien vraiment aujourd'hui, tu vois, je le dis. Et je n'ai pas honte... Enfin, en fait, j'ai eu honte à un moment de ne plus me souvenir de rien, mais aujourd'hui, j'ai compris que c'était juste normal parce que ce n'est pas quelque chose... Ce n'est pas le type d'information qui est faite pour s'ancrer dans le cerveau des trucs théoriques comme ce que tu apprends en cours. Par contre, quand quelqu'un te raconte ton vécu et te dit qu'il a vécu vraiment une histoire hyper marquante sur le fait que, voilà, au moment où il était le plus à même d'être rejeté par tout le monde et où il ne ressemblait à rien, il puait la mort et qu'un jour, quelqu'un lui a tendu la main sans rien attendre en retour et que c'est pour ça que depuis l'accueil des étrangers chez lui parce qu'un jour, quelqu'un a eu la bonté de faire ce geste, mais ça, ça t'ancre, tu vois, ça, ça te prend par les tripes. Et là, tu dis, ah ouais, ah ouais, il n'a pas tort là. Ah ouais, ça fait sens, quoi. Donc, voilà. Et du coup, c'est pour ça que j'ai monté un peu ce podcast, que je voulais un peu prendre, tu sais, que j'étais arrivé à une sorte d'intersection dans les vidéos où je considérais que, ouais, je... Voilà, j'étais arrivé à un tournant et que je voulais vraiment ancrer plus cette facette de ma personnalité, je pense, qui est d'écouter, de parler, de conseiller, mais de parler de choses très très humaines, tu sais, avec mes potes et avec... Ouais, avec mes potes et avec ma mère, on parle très peu de motivation et de tout ce dont j'ai pu parler sur la chaîne YouTube, mais de sujets beaucoup plus concrets, tu sais, comme avoir une copine et entretenir des relations à distance et... Bon, et comment ça se passe avec ta copine ? Ah ouais, elle a fait ça, mais tu sais, les filles, c'est comme ça, elles font souvent ça, mais c'est pas parce que... C'est pas parce qu'elle a envoyé ce message-là à ce mec-là et qu'elle te l'a montré qu'elle t'aime plus, tu vois, ce genre de discussion-là. Et le projet de mon podcast, c'est ça, c'est... En fait, c'est une nouvelle façon d'apprendre, une nouvelle façon de partager de l'information basée sur une communication beaucoup plus... beaucoup plus... beaucoup plus imprégnée d'expérience, beaucoup plus... Ouais, imprégnée d'expérience et de vécu parce que c'est ça qui passe, c'est comme ça que... C'est comme ça que le savoir se transmet. Et le problème, enfin, moi j'ai un problème, c'est que... Je me suis retrouvé face à ce problème-là hier, d'ailleurs, je vais te raconter juste après, mais le problème, la question que je me pose en ce moment, c'est que comment recréer cette ambiance de confiance parce qu'une discussion dans laquelle tu te... dans laquelle... dans laquelle tu te... tu te confesses, dans laquelle tu te confies et tu racontes une partie de ta vie. Comment tu recrées cette ambiance de confiance-là avec quelqu'un qui n'a jamais eu une caméra et un micro en face de sa tête ? Parce que voilà, le but, c'est de... c'est de... d'immortaliser ces conversations riches de sens et riches de savoirs en les enregistrant et en les filmant. Et comment recréer cette ambiance-là avec des gens, tu vois, ici j'ai parlé à, je sais pas, peut-être une dizaine de personnes qui ont des histoires complètement incroyables. La fille qui m'a coupé les cheveux là hier, tu vois, je me suis fait... je me suis fait une crête, tu l'as peut-être vue si tu me suis sur Snapchat, mais je me suis fait la vraie crête indienne. Elle me parlait hier de... enfin, je vais pas te raconter parce que c'était bien trop long, mais elle avait une expérience et une vision de la vie tellement ésotériquement poussée que tu connais Sylvain Durif sur le Chris Cosmic et tout, bon, beaucoup de gens se sont foutus de sa gueule. Mais hier, en me coupant les cheveux, elle m'a dit, en me racontant son histoire et en me citant ce gars-là, elle a réussi à me convaincre que ce gars-là était peut-être pas si taré que ça, tu vois. là comme ça, tu dois vraiment pas me croire parce que je te donne aucun détail et parce que ça prendrait dix mille ans, mais tu vois, ce genre de personnes qui te racontent quelque chose et qui remettent complètement en question tout un schéma de pensée que tu t'étais mis dans la tête depuis que t'es né et du jour au lendemain, quelqu'un te raconte une histoire et tu te dis, mais merde, mais ça se trouve, tout ce que je croyais là, c'était juste de la purée, quoi. Avant que ce gars-là me parle, j'étais certain de mes idées et aujourd'hui, je me rends compte que je suis une merde, quoi. Tu vois, ce genre de personnes-là et ce genre de discussions. C'est ça que je veux retranscrire, mais le problème que je me pose là en ce moment, c'est comment arriver à recréer cette ambiance pour que même des gens qui ne sont pas habitués à parler devant la caméra. Moi, je le suis, je te parle avec mon micro, je m'y suis fait, tu vois, ça va faire bientôt deux ans que je fais des vidéos. Donc, j'y suis habitué, mais ça ne veut pas dire que les gens qui ont des histoires incroyables à raconter, surtout des gens qui ne sont pas connus et des gens comme toi et moi, parce qu'on a tous des histoires à raconter. On a tous des leçons de vie qu'on a apprises à travers de situations qu'on a vécues, qu'on peut raconter et qui peuvent servir à quelqu'un. Le problème, c'est qu'on n'est pas tous s'habitués à être filmés et à raconter ça dans un micro, tu vois. Donc, il faut encore que je travaille sur cet aspect-là de la vie, cet aspect-là du podcast. Il faut que j'arrive à trouver une combine pour faire en sorte que les gens se sentent à l'aise, tu vois. Donc, ça, ça va vraiment être le challenge. Je ne regarde pas du tout cette caméra depuis le début. Ouais. Et je voulais te raconter la discussion avec Cyril, du coup, parce que c'est ça qui m'a donné le thème pour le podcast d'aujourd'hui, c'est qu'hier, en rentrant du taf, là, je bosse avec un gars qui s'appelle Cyril qui est français et qui est dans le même backpack que moi. Et bon, il rentrait, il s'est roulé un petit joint, moi, je ne fume pas, tu vois, mais les langues se sont déliées et il me disait, tu sais, maintenant que je me rends compte que dans la vie, les situations, enfin, personnellement, je te parle à la place de Cyril, je te dis vraiment comment il me l'a dit. Il m'a dit, tu sais, mec, c'est marrant, je me faisais la réflexion il y a deux jours, mais, c'est marrant comment dans la vie, toute une partie de ton existence et toute une partie de tout ce que tu peux vivre est lié à une micro-décision que tu as faite un jour. et c'est là qu'il me racontait qu'il y a quatre ou cinq ans, il voulait bosser un été et un de ses potes l'avait appelé en lui disant qu'il y avait une place qui s'était libérée dans un village vacances où il voulait être animateur à la base parce que Cyril avait fait STAPS, tu sais, c'est les études supérieures en sport. Et le gars l'appelle et lui dit, écoute, on a déjà trouvé un animateur sportif, par contre, il reste une place en cuisine, est-ce que tu es chaud ? Tu as tout l'apprenne pour réfléchir. Et Cyril lui a répondu cash direct, oui, j'ai envie de le faire et tout. Et en me racontant ça hier, il m'a dit que c'était effectivement en allant dans ce village-là qu'il avait rencontré une fille avec qui s'était passé éventuellement quelque chose dont le père bossait dans un restaurant qu'il avait recruté donc l'année d'après, la saison d'après et qu'il avait formé vraiment à la cuisine et à comment ça s'était passé et qu'ensuite, il était parti en Asie du Sud-Est donc c'était là qu'il avait pris goût au voyage avec cette même fille qu'il avait rencontrée et qu'ensuite, en allant en Australie, c'était le fait qu'il avait appris à bosser avec le père, le cuisinier, qu'il avait mis au point cette espèce de mentalité de travail. Tu sais, les gens ont vraiment des mentalités différentes en ce qui concerne le travail et lui, c'est vrai que Cyril, c'est un méga bosseur, tu vois. Et c'est grâce à ça qu'il fait du bon boulot aujourd'hui au resto où on bosse, tu vois, et que les chefs le félicitent et tout. Il me disait mais tu vois, tout ça, tout ça, ça aurait jamais eu lieu ce job au village, là, dans la cuisine, dans un poste que je voulais pas faire à la base parce que je voulais être animateur sportif et pas bosser en cuisine. Et bien, si ce jour-là, j'avais pas dit oui, je serais peut-être pas en Australie. Mais j'aurais peut-être pas retrouvé ma passion du dessin qui m'a complètement repris quand je suis allé en Thaïlande. J'aurais peut-être pas rencontré cette fille avec qui je suis allé en Thaïlande. Et tu vois, cette discussion, c'était de l'or. Enfin, il m'a parlé, tu sais, c'est le genre de discussion que t'as pendant deux heures où un mec te raconte toute une parcelle de sa vie et t'es là pendu à sa langue, t'avales toutes ses paroles. Et j'aurais voulu l'enregistrer, mais le problème, c'est que tout le monde n'est pas habitué à écouter quelqu'un, à être enregistré comme ça. Donc vraiment, je travaille là-dessus. Bref, ça fait un petit moment qu'on parle. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je vais vraiment abréger là du coup. Oui, j'ai des nouvelles du matos. Donc là, tout est envoyé pour l'instant. Normalement, ça arrive dans moins de dix jours. Donc j'aurai vraiment le méga casque avec le bête de micro et le mixeur. Tu vas voir le son, il va être complètement incroyable. Et du coup, éventuellement, je pourrais enregistrer les invités avec ce micro-là que t'entends ici. Donc ça, c'est vraiment une super nouvelle. Aussi, le concept du podcast, c'est bien sûr de pouvoir l'écouter sans rester sur YouTube. Je sais qu'un podcast, c'est ça et que pour l'instant, ça a l'air d'être juste des vidéos normales. Donc je vais vraiment me pencher sur le fait de me mettre sur iTunes. Je te tiendrai au courant. Et à partir du moment où j'aurai créé cette rubrique avec tous les podcasts, tu pourras sans doute les télécharger. Il faut vraiment que je regarde comment ça marche. Je ne sais pas encore comment ça marche si tu peux vraiment télécharger chaque épisode pour que tu n'aies pas à regarder à chaque fois 18 minutes de vidéos et tout. Je comprends que ça peut être saoulant mais que tu puisses m'emporter avec toi et que tu puisses écouter ça à la salle de sport ou en allant en cours ou même en cours si tu te fais chier pendant tes cours de maths et que tu n'as pas envie d'apprendre Pythagore. Donc je te tiendrai au courant pour iTunes. Et voilà, c'est à peu près tout. Et je me suis fait cette nouvelle coiffure donc débat. Aussi, si tu ne me suis pas sur Snapchat encore, on fait le test and learn en fin de toutes les semaines. J'ai dit dimanche la dernière fois mais ça risque d'être un peu compliqué dans le sens où je ne sais jamais trop mes horaires mais ce sera toujours au moins une fois par semaine. Ajoute-moi sur Snapchat, je te mets le snapcode ici. On est déjà pas mal et franchement, on se marre bien. J'adore discuter avec vous et tout à chaque fois. On se marre bien, on s'envoie des snaps et tout. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc ajoute-moi là comme ça pour le test and learn. Tu pourras participer et si tu as quelque chose dont tu voudras qu'on parle en particulier, c'est le meilleur moyen de me le faire savoir. Donc voilà, je t'en prie. Et voilà. Et moi sur ce, je te dis à la prochaine. Je vais aller monter la vidéo, puis on sait et demain je taffe. Allez, tchou ! A plus ! Merci d'avoir regardé le podcast. Je te dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada et là, on a la prochaine.